Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur les bornes, les sorcières voulaient manger le riche homme du village mais mais qu'est ce qui s'est passé et ce que vous l'entend ici ça risque de vous étonner ce sont des révélations et témoignages d'une personne qui va nous expliquer comment des sorcières voulaient manger un homme riche de leur village tellement le gars il est schiste tellement les gars ils ne donnent pas l'argent à l'homme ils se sont réunis jeudi à lui là ils ne donnent pas l'argent jean il faut qu'on le mange jeudi mais un jour quelque chose d'étranger s'est passé écoutons ça alors dans le village dans mon village il y avait un boss un riche si vous voulez mais le riche il était chiche selon ce que tout le monde disait il était chiche et apparemment il y avait un conflit des sorcières dans le village tellement il en avait déjà marre de ce boss qui a des moyens mais qui n'aide personne qui ne calcule personne qui qui ne fait rien à personne donc du coup ils ont décidé de d'effacer son histoire en fait de finir avec lui quoi alors c'est comme ça que dans leur confléris là bas ils ont fini apparemment dans leur confléris là bas quand ils finissent de te manger là bas mais tu es encore là jusqu'à ce qu'ils décident le jour tu vas finalement rendre l'âme physiquement en fait dans le monde physique quoi et ce qui se passe c'est que l'un des sorciers l'un des vieux de la confléris un jour le riche il est venu passer parce qu'il en fait il avait construit une grande maison au village mais lui il vivait en ville il venait passer les week-ends les vacances de temps en temps et donc voilà l'un des l'un des vieux du village qui est dans la confléris des sorciers qui a des passages il voit le boss assis il le salue il le salue et il dit à même dans son cas il se dit à même comment on dit que ce monsieur il est rapide il est chiche comme ça donc je vais quand même essayer on ne sait jamais il dit mais boss il n'y a même pas un petit vin rouge là bas et c'est que toi tu es en bois là bas je ne sais pas il y a soif alors lui que non curieusement comme ça le boss lui dit non il n'y a pas de problème si tu veux boire quelque chose viens viens t'asseoir tu prends place c'est comme ça que le boss entre il sort la chaise il lui dit assais toi prends place il va il va il soit une bonne bouteille de vin il l'ouvre il le sert lui même il se sert un petit verre commence à boire il lui dit mets toi à l'aise elle boire le boss lui dit boire boire il y en a encore un si tu connais les rangs du village eux ils ont une façon de boire là comme ça que le papa il boit il boit il boit il vide la première bouteille le boss lui dit qu'il n'y a pas de problème je te donne une deuxième c'est comme ça que le boss pas il prend une deuxième il ouvre en ouvrant la deuxième il ramène une troisième il dit bon la troisième là tu vas rentrer avec tu vas la boire chez toi petit à petit entre temps celle-ci là on l'a bref on la déguste ensemble comme ça que le papa se rend donc on se rend compte que le petit psy qu'on dit qu'il est chiche quand même le voilà qui m'a qui m'a reçu je me suis mis à l'aise mais où il est là lui dans sa tête il connaissait que ça c'est quelqu'un qu'on a fini donc c'est comme ça qu'il lui dit donc bon il ya une histoire que je vais te raconter je dis que mais quoi encore il dit que comme tu es assis là comme ça si je te dis tu vois pas me croire mais tu es déjà tu n'es plus de ce monde tu es déjà mon le boss lui dit que mais comment ça essaye à moi il dit que moi je te dis que où tu es assis là comme ça tu es déjà mon dans le monde spirituel tu es à moi mais dans le monde physique je suis encore assis comme tu es assis là peut-être c'est dieu qui a voulu que je passe par là et que je te demande un verre et que tu m'as offert l'ouvert donc du coup je suis obligé de te dire parce que pas de pas ta gentillesse en dehors de ce que les gens pensent de toi genre tu es chiche tu ne donnes rien à personne tu veux mais ce que tu as fait là moi je suis tellement surpris et je suis obligé de te dire la vérité c'est comme ça que le vieux du village lui raconte donc tout au petit détail pendant qu'il lui raconte c'est où le beau tu sais les gens qui ont été à l'école des gens qui sont c'est comme ça qu'ils l'entrent il dit attend 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 le beau centre dans la maison il prend une radio à l'époque il y avait les radios cassettes là il y avait une façon d'enregistrer donc il prend la radio il met une cassette il appuie les deux boutons d'enregistrement il ressort avec il dépose après il dit au vieux au vieux là que tu m'as raconté une histoire c'est comme si il n'est pas bien est ce que tu peux reprendre à zéro c'est comme ça que le vieux reprend l'histoire pendant qu'il parle le truc la cassette est en train d'enregistrer la cassette est en train d'enregistrer c'est comme ça qu'il lui dit que si tu veux sauver ta tête je vais te dire ce que tu as fait comme je suis en train de te parler là aujourd'hui demain avant 5 heures du matin va toquer mais toi ne me trahis pas va toquer la porte du chef du village tu lui dis que comme tu es là il doit te délivrer il doit te libérer que tu as fait un songe qu'on t'a tué tout ça là et que le chef est au courant de ça et tout donc toi tu viens le voir et qu'il est la seule personne qui peut te sauver donc si tu fais ça tu pourrais être sauvé mais moi protège moi ne me trahis pas s'il te plaît donc le beau c'est là il est dans tous ses états c'est comme ça qu'il dit ok il n'a pas de problème alors le vieux lui il s'est élevé il est parti ne me trahis pas vous si tu me trahis moi et suis moi ils vont signer avec moi donc du coup il dit non 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 il n'y a pas de problème vas-y comme ça que le beau serait cela est ce qu'il a même fait mais il n'a pas fait mais là 4h30 il est allé toquer sur le chef le chef dit qu'il vient toquer comme ça et là le chef sort il dit assez toi là où je lui raconte une histoire il dit que voilà 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 ah le chef dit que tu me racontes quelle histoire comme ça là 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 c'est non arrivé ou non il dit que moi je te dis que ce qu'elle te dit là est vrai et j'ai les preuves le chef dit que ok moi je suis un chef j'ai les notables j'ai les gens je peux pas décider c'est une chose est sûre on attend le matin parce que je peux pas envoyer moi je ne bouge pas d'ici sans que ce problème ne soit résolu le chef dit qu'il n'a pas de problème prendre place c'est comme ça qu'ils sont restés là au petit matin le chef a envoyé on a convoqué tout le monde parmi lesquels le papa même aussi qui était dans la même conférité qui était complice était aussi parmi les gens qu'on a contenu il était assis là c'est comme ça que le chef du village prend la parole il dit ah c'est notre frère qui qui vient de raconter une histoire que lui même il vous raconte encore l'histoire c'est comme ça que le boss raconte l'histoire tout le monde dit qu'ah comment on sait les histoires le chef du village même il sait que c'est la vérité mais il ne peut pas accepter il peut pas avouer et du coup le boss dit que moi j'ai les preuves comme vous êtes comme ça moi j'ai les preuves c'est ce que je vous dis le chef dit que mais tout le monde dit ok quand tu as les preuves donne nous les preuves c'est comme ça que le boss il va chez lui il prend sa radio cassette il ramène il s'assoit il appuie sur le bouton play c'est comme ça que le papa le papa qui lui avait raconté l'histoire lui même il est assis là tout le monde est assis tous les sorcelles sont assis le chef du village même est assis toute la causerie comment le gars expliquait aux petits détails quand ça finit tout le monde se retourner seulement dans le chef tous ces autres se retourner comme ça vers le papa là tant moudi comme ça que le papa là aussi se lève de là il entend boss jusqu'aujourd'hui on ne sait pas il est pas bref juste il a disparu de la nature mais finalement le problème a été résolu le beau ce n'est pas le beau ce n'est pas mort parce que la mèche avait été vendue donc voilà c'était ma deuxième histoire merci beaucoup pour le pack mais vous avez entendu ça c'est vraiment étrange très étrange voici comment le riche homme du village n'est pas mort waouh c'est impressionnant un petit peu importe en accord de témoignage capot en est encore la fille qui allait c'est un pacte ou donner les ou créer des accidents en fin de nourrir un fétiche et celui qui a vendu l'âme de son père pour pouvoir entretenir et ses frères qu'elle t'intéresse la première d'accord on comprend les deux la première histoire ça concerne des femmes et c'est une histoire c'est une dame pour une jeune dame entre 28 et 30 ans qui vivait sa vie et c'est une personne très belle toi même là où tu es si tu la vois comme ça là tu vas kiffer elle est jolie très très donc c'est une dame très jolie et tout en est bien elle a de l'argent elle a même construit sa propre maison et la piste mais le problème c'est qu'elle avait jamais on la voit jamais avec un homme jamais jamais avec un homme donc ici on dirait que elle a commencé et le sous-ménage j'ai un début de folie donc moi j'étais chez mon père spirituel un jour comme ça et ils ont eu l'ont amené c'est sa propre mère même qu'il a amené on était en train de lui faire les traitements ça n'allait pas donc on a fait une consultation savoir ce qui n'allait pas donc le père avait dit qu'elle a quelque chose dans le ventre genre elle a un secret quoi qu'elle doit dire elle a fait des choses qu'elle doit avouer d'abord avant d'être guéri donc le père a dit que le clé que les êtres que la divinité propose une solution enfin qu'elle soit guéri d'avoir parce que la personne est malade comment elle peut parler donc après la consultation on a trouvé la solution nécessaire et elle a commencé par se stabiliser on lui a c'est comme ça on lui a dit que ah il paraît que tu as des choses à revêler qu'est ce que tu as fait la fille s'il dit que elle est rentrée elle est allée quelque part pour faire un rituel de richesse pour devenir riche enfin d'avoir une vie stable surtout financièrement parce qu'elle n'avait pas la chance avec les jambes et du coup elle avait décidé de prendre le tour par les cols et que là où elle est partie pour faire son médicament on lui a dit qu'elle devait provoquer les incidents pour que le sang verse et quand le sang va verser et les fétiches avec elle elle est allée se mettre pour la permettre de gagner de l'argent donc du coup qu'est ce qu'elle fait on lui a fait un savon avec lequel elle se lave avec le crâne humain et que la première fois qu'elle a lavé le savon elle a lavé sur une tombe dans un ciletière quelque part comme ça donc chaque fois qu'elle veut créer l'accident elle se lave avec le savon et elle commence par cheminer tu es au volant ou tu es en moto comme ça tu la vois tu focalises tellement ton regard sur elle tu fais un accident donc le truc avait commencé par parler maintenant qu'est-ce qui s'est passé il a fait avant qu'elle ne commence le surménage elle avait provoqué un accident et cette fois ci c'était l'enfant de quelqu'un qui est aussi dans un secteur spirituel donc quand la personne a perdu l'enfant ils lui ont dit que ce n'était pas un mot naturel son enfant n'était pas mort naturellement donc comme il a appris ça il a voulu se poser en disant que quand la personne qui est à la base de la mort de son fils la personne va payer donc c'est comme ça lui même il s'est mis à envoyer des trucs en l'air comme ça il a commencé à jeter des sons en l'air et c'est ceux là qui ont commencé par attraper la dame la jeune dame jusqu'à ce qu'elle a commencé la fuite donc elle a révélé que c'était ce qu'elle avait fait et que c'est ça qui la permettait de gagner de l'argent moi je lui ai demandé mais tu n'as pas de mari tu gagnes de l'argent comment elle a dit que c'est pas qu'elle ne rencontre pas les hommes elle était sur les réseaux sociaux comme ça elle met ses photos tu la vois elle te plaît tout tu l'écris elle te demande l'argent tu lui donnes si tu ne lui donnes pas tu n'auras pas la peine peut-être qu'elle fait ça elle se lave avec le savon chaque ventredi elle se lave avec le savon les ventredis elle sort comme ça il y a un accident et quand il y a un accident elle reste debout là où l'accident s'est passé là elle peut faire au moins 30 40 une heure de temps 30 minutes 40 une heure de temps là afin que l'esprit et avec lequel elle travaille puisse consommer le sang qui est là après quand elle a révélé tout ce qu'elle avait fait parce qu'il y a plein de temps je préfetais certaines choses qu'elle avait fait et tout elle a commencé pas noirce alors que c'était une personne très clair très belle elle est tellement belle que je dis quand tu la vois là tu as tout cette envie de donner la tente quoi tu n'as pas besoin de chercher pas mes chemins la raconté l'histoire après l'a commencé je n'ai pas à perdre ça elle a dépéré elle a dépéré même elle est encore vivante mais elle a dépéré tellement que tu vas pas la rencontre et elle a commencé par avoir des problèmes cardiaques des problèmes cardiaques il fallait qu'on l'opère donc c'est dans ça qu'elle avait vendu la petite villa qu'elle avait construit en son temps elle avait conduit ça pour aller se soigner elle est devenue elle est revenue à zéro parce qu'on lui a arraché le cerveau en fait qu'elle avait donc vu qu'elle n'avait plus le cerveau en sa possession pour l'année le truc ne marchait plus comme cela je dois donc je voulais dire à mes copains ici qui ont l'habitude d'être au volant en circulation pour regarder les femmes que c'est pas toutes les femmes qu'il faut regarder avoir une femme trop belle quelque part là fermez les yeux tout sur vous continuez votre chemin comme ça c'était c'était la première histoire donc elle est belle même très belle mais sa beauté à une origine c'est satanique je vais te raconter c'est moi je suis haïtien ok ok l'histoire c'est l'histoire c'est comment j'ai un cousin puisque tu connais là c'est dans c'est au village et lui là il veut vendre son père il veut aller vendre son père au diable c'est comme ça chez nous là mais chez nous là on appelle ça ou quand peut-être les musulmans dit comment des marabouts et les gens puissent sortir aussi il faut rester ici pour m'aider ok voilà là lui il essaye de vendre son père pour gagner de l'argent parce que c'est tu connais les gens là il veut vendre son père pour gagner de l'argent il est parti chez beaucoup de marabouts comme ça comme ça pour faire des trucs mystiques comme ça comme ça la vie ça n'arrive pas son père est encore plus fort que lui son père est mon oncle et voilà que son père sait tout ce qu'il est en train de manigancer là lui il a fait quelque chose aussi il dit bon moi je ne veux pas te tuer parce que j'aime je t'aime trop tu es déjà mon enfant je vais t'espédier tu vas aller vivre quelque part et voilà un jour il était sur un cheval comme ça là en train de voyager avec son père et son père lui a envoyé quelque chose pour lui taquiner il a frappé l'animal là et à partir de ce jour là il est disparu bon ça on peut dire c'était la fin mais c'est faux bon après tous les recherches que les hommes ont fait comme ça comme ça il est parti aller vu sur une île c'est loin c'est toujours dans le même pays et voilà quand on s'est retrouvé l'homme là il ne reconnaît pas personne il avait déjà des enfants quand on va chez lui là on allait croiser avec lui regarder toi tu es mon cousin moi je suis ton père non moi je connais personne vous voulez voler mes richesses et tout c'est son père qui a fait ça c'est son père qui a fait ça pourquoi parce que son père ne veut pas lui tuer est ce que tu comprends bon oui je pense que je pense que c'est tout je ne sais pas si vous avez compris l'histoire de son cousin parce que son français n'est pas trop bon en fait l'enfant il a voulu il a voulu vendre son père mystiquement pour pouvoir il a voulu vendre son père au diable qu'ils appellent ils appellent diable c'est un esprit qui vit dans les grottes en Haïti donc c'est comme ça quand il est allé pour vendre son père voilà que son père lui-même fait partie déjà de ces pratiques mystiques là donc au lieu de pardon ok oui je comprends le père était déjà dans la Haïti il était déjà dans la secte il a fait disparaître du pays mystiquement il l'a envoyé sur une île isolée mais comme il a disparu comme ça là il a effacé le père a effacé sa mémoire mystiquement donc quand il a disparu le cousin de mon mari là il a disparu pendant des années on ne le retrouvait plus il a totalement disparu alors qu'il était marié et il avait une fille donc de recherche en recherche là ils l'ont retrouvé sur une île et il était devenu immensement riche il avait une autre famille avec des enfants donc quand il lui a amené sa fille on lui dit que voilà c'est ta fille à l'époque tu avais disparu il dit que non que lui n'a pas de fille que lui n'a pas de famille c'est sa famille qui est la nouvelle famille qu'il a donc il ne reconnaît même plus sa famille tout ça s'est passé et dans le monde spirituel et mais ça ça s'est passé en Haïti donc c'est comme ça c'est pour dire c'est une leçon parce que tu veux vendre ta famille mais tu peux savoir que quelqu'un dans ta famille peut être aussi dans les choses mystiques et maintenant au lieu que c'est toi qui parle vendre la personne c'est toi maintenant qu'on vends donc c'est comme ça ça m'a rappelé le c'est l'histoire d'un monsieur il est il a eu mais tu peux savoir que quelqu'un dans ta famille peut être aussi dans les choses mystiques et maintenant au lieu que c'était toi qui parle vendre la personne c'est toi maintenant qu'on vends donc c'est comme ça ça m'a rappelé le c'est l'histoire vous voyez ça donc lui il allait vendre quelqu'un de sa famille à un démon sans savoir que cette personne avait été vendu au même démon c'était de ouf pour le fait que cette personne n'a pas été vendu mais cette personne avec le démon là-bas travaille avec le démon le même démon c'est du conduit commun vous avez entendu ça mais ce n'est pas tout allons-y encore découvrir des choses mais on était déjà ensemble il dormait il ya une présence dans sa chambre dans la chambre la chose c'est donc la rencontre que j'ai vécu donc j'ai fait la rencontre d'un monsieur bon pas aussi vieux que ça mais bon un monsieur voilà donc nous étions bien les premiers mois je crois au bout de deux trois mois les choses sérieuses ont commencé à arriver dans la maison donc la première nuit et que lui il a vécu cela donc il dort mais on était déjà ensemble il dormait il ya une présence dans sa chambre dans la chambre donc lui-même il ne savait pas ce que c'est que c'était en fait alors la présence est venue du coup chez nous on appelle ça les les moukouïa c'est à dire ils sont habillés en rafia de la tête jusqu'au pied avec un masque c'est comme ça qu'ils viennent souvent et il provoque la paralysie du sommeil voilà donc il a réussi ça dans la chambre et tout et il dormait et du coup comme d'habitude après il se réveille en sursaut dans la nuit il m'appelle il me dit bon j'ai je ne me sens pas bien et tout j'ai fait un cauchemar je ne sais pas si c'est un cauchemar ou c'est un rêve et tout donc et c'est un peu de m'expliquer parce que quelque part aussi j'ai un don j'ai un don donc j'essaie discerner ces choses là je lui ai expliqué j'ai dit bon écoute peut-être que c'est ça fait juste un cauchemar ou encore que c'est un truc qui arrive comme ça mais ne t'inquiète pas après on a laissé passer l'affaire au moins et moi comme ça après lui et moi on a décidé de s'installer ensemble quand on s'est installé ensemble là ça devenait plus pire pourquoi parce que lui et moi c'était déjà sérieux et puis voilà donc en fait c'était ces femmes de nuit et vous allez comprendre donc les quelques mois après quand lui et moi on s'installe ensemble moi à mon tour je vis la chose donc un soir lui et moi on dormait vous savez un peu comme quand tu dors avec ton chéri là tu dors avec ton chéri lui lors par exemple devant il regarde devant la porte et toi tu dors de l'autre côté bon moi je dormais sur sa poitrine en fait donc quand je dors j'ai ressenti la même chose tel qu'il me l'avait expliqué j'ai ressenti la même chose donc la personne est venue et la personne est rentrée dans le lit donc l'esprit là et moi on sait regarder vous savez quand ils viennent et tout avec leurs esprits démoniaques là ils viennent pour vous paralyser ensuite c'est pour vous dominer donc quand l'esprit là est venu on s'est fixé dans les yeux au moins pendant 30 minutes et quand vous êtes dans cette situation la chose que vous avez en tête et à coeur c'est de seigneur protège moi seigneur sors moi de là au nom de jésus au nom de jésus donc dès que la chose est partie au même moment je me suis réveillé je lui ai bousculé j'ai dit écoute réveille pas parce que imagine toi que j'ai mais j'ai vécu la même chose dont tu m'avais parlé il me dit non écoute bon c'est un truc comme j'ai dit que non 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 moi je n'avais pas cru quand c'était arrivé mais là franchement j'ai vu la chose j'ai vu et ça c'est sérieux je peux pas laisser ça comme ça donc on s'est réveillé on a prié tout on a prié on a prié et moi j'ai comme je venais de vous dire j'ai un don donc quand ces choses là arrivent si je mets cela en prière forcément en rêve on va me montrer forcément en rêve je vais voir voilà je vais voir des choses donc on a terminé de prier et on dormait quand on dort je fais le songe où je vais dans mon église je vais à l'église et j'explique en même temps ou à mon pasteur que j'ai vu une situation compliquée avec mon petit ami donc voilà ce sont voilà le rêve que j'ai vu et dans le rêve j'avais un bébé pourtant en réalité nous n'avions pas d'enfant donc le pasteur va me dire la personne qui est venu visiter c'est elle donc vous n'avez pas besoin de chercher ça à gauche à droite la personne qui est venu vous visiter c'est elle lui donc le pasteur me dit que c'est elle qui est venu vous visiter et tout donc le matin quand je me réveille j'ai dû écoute chérie j'ai fait un songe où on m'a révélé certaines choses ce qui est bien dans tout ça c'est qu'il ne m'avait jamais présenté à sa famille rien du tout il ne m'avait jamais présenté à sa famille il ne m'avait jamais parlé de sa famille et toutes ces choses que je ne comprenais pas en fait alors le matin quand je lui dis que dans le rêve que j'ai fait avant ça d'abord je lui dis est-ce que dans ton entourage je vais donner non juste comme ça est-ce que dans ton entourage tu ne connais pas quelqu'un au nom de nathalie et là il me dit que mais c'est une de mes grandes frères qui s'appelle nathalie j'ai dit effectivement c'est nathalie qui était là qui est venu nous rendre visite et tout et tout donc un peu un peu plus tard quand je en réalité maintenant quand je vais à l'église le pasteur m'a fait la même révélation il me dit que la relation dans laquelle tu te trouves tu es avec un homme marié je dis je suis avec un homme marié comment ça ne peut pas se faire parce que moi quand je rencontre le mec il était célibataire il me dit mais tu ne peux pas comprendre parce que c'est ce que je suis en train de te dire ton petit ami il est marié mystiquement avec ses soeurs donc lui il est le mari de nuit bon ses soeurs sont ses femmes de nuit donc si tu es maligne il vaut mieux quitter dans cette situation parce que franchement cette relation là tu ne vas non seulement pas durer là dessus et tu auras des problèmes parce que toi à cause de toi non seulement d'abord tu le protèges et elles vont faire des trucs pour te combattre pour combattre elles ne vont plus combattre le frère qui est leur mari mais elles vont plutôt te combattre parce que toi tu es le chemin qui va les barrer tu vas les empêcher de faire ce qu'elles veulent faire donc un temps après quelques temps après je suis tombé enceinte donc quand je tombe enceinte j'explique à mon petit ami que je suis tombé enceinte et tout je suis enceinte voilà et tout et tout nous tous on était contentes lui et moi on était contentes et tout voilà donc ça quelques temps après je ne sais pas comment elles ont su il y a une de ses soeurs qui est venue nous rendre visite à la maison moi j'étais dans la chambre il était au salon bizarrement lui on a eu une dispute que on n'a rien compris lui et moi on n'a rien compris et donc il m'a dit non reste dans la chambre je ne veux pas que tu sors de la chambre je ne veux même pas que ma grand-sœur te voile j'ai dit mais attends toi et moi on est ensemble depuis pourquoi tu ne veux pas que me présenter à tes soeurs et tout parce qu'il n'y a que ses soeurs lui il est orphelin ils ont perdu leur père et leur mère et tout j'ai dit mais pourquoi tu veux pas me présenter à tes soeurs il dit non je ne veux pas tu restes dans la chambre moi je vais discuter avec qu'elle elle m'en va parler c'est qu'on a parlé ensuite elle va rentrer chez elle dans la même nuit qu'elle nous a rendu visite donc c'est à dire le même jour qu'elle nous a rendu visite dans la nuit j'ai vécu un combat c'est que je me suis battue c'est en fait quand vous tu vois quand une femme est à l'hôpital sur le point d'accoucher pourtant je n'étais seulement qu'à trois mois mais je me suis battue dans une salle où je ne me retrouvais pas je regarde à gauche je regarde à trois je ne vois personne mais j'ai les jambes qui sont écartées c'est comme si j'étais en train d'accoucher donc c'est qu'elles ont venu faire en fait c'était de me faire avorter je me suis battue j'ai c'est que j'étais en train de me battre avec quelqu'un que je ne voyais pas mais elles ont réussi à me faire avorter en fait donc le matin quand je me suis réveillée en même temps j'ai saigné et lui il était déjà parti au travail dans les six heures comme c'est déjà parti au travail donc je suis resté là à pleurer tout je savais ce qui se passait je suis resté là à pleurer à maman fondé tout donc quand il est rentré à 17 heures je l'ai expliqué j'ai dit voilà la situation que j'ai vécu et tout et tout j'ai perdu l'enfant il me dit que tu as perdu l'enfant comment tu es malade ou quoi comment tu peux raconter des choses j'ai dit que j'ai perdu l'enfant parce que cette nuit même elles sont venus chercher ce qu'elles veulent c'est qu'elles veulent c'est qu'elles sont venus chercher comment ça s'est passé je l'ai expliqué tout j'ai dit je me suis retrouvé dans une salle d'hôpital que je ne y avait le noir je ne voyais personne qui est qui faisait la chose donc elle m'a juste m écarté les jambes et tout et elles ont je ressentais comme elle est en train de mettre les choses dans mon ventre du coup le matin dès que je me suis réveillé j'ai saigné la situation devenait terrible je suis allée expliquer ça à ma famille et tout ma famille a dit à ton pasteur que la situation dans laquelle tu te trouves c'est pas une bonne relation quitte l'aller donc sinon toi même tu vas te créer des problèmes mais l'homme l'hôpital même moi aussi j'aime l'hôpital on fait comment nous on nous les femmes quand on est trois amoureuses là c'est pas on veut se battre même le spirituel on veut se battre avec le spirituel têtu ça n'a même pas encore fait trois mois trois mois après je suis encore tombé enceinte donc quand je tombe enceinte maintenant dans le monde là bas il y en a elle n'était pas toujours contente ils ont dit que ça c'est notre mari donc la femme qui va toujours être là dans la relation là elle ne sera pas heureuse trois mois après je suis encore tombé enceinte donc quand je tombe enceinte pour la fois lui et moi on peut se séparer donc quand on se sépare moi je suis allé vivre chez dans ma famille il est venu demander pardon et tout machin de s'excuser je dis ok d'accord mon gars est venu demander pardon et tout donc je retourne je suis retournée dans le foyer en question le même jour que je retourne je fais le même songe quand je fais le même songe donc elles sont venues encore pour récupérer pour les gens me faire avorter pour récupérer l'enfant mais on s'est livré vraiment une bagarre hein on s'est livré vraiment une bagarre mais dans le ce qui est bien c'est que dans le rêve dans le songe en question j'étais avec ma grande soeur donc ma grande soeur et moi on a on a on a réussi à les combattre après ma grande soeur est rentrée chez elle et je me suis retrouvée seule dans la maison quand je me retrouve dans la maison il est rentré il revenait du travail tout ça ça s'est passé dans le rêve il revenait du travail on a commencé à se caliner et tout là sur le lit et tout machin boum je me lève je dis que je vais à la cuisine chercher l'eau pour boire quand je me lève je ne sais pas ce qui ce qui s'est passé un coup me dit regarde sur le lit quand je regarde sur le lit je vois un coq blanc même quand la soeur a parlé tout à l'heure là je dis qu'à faire des coques blancs il faut faire très attention je vois sur le lit un coq blanc j'ai dit le coq blanc là c'est comment pour rentrer dans la maison ici là je veux tuer le coq blanc là je me dis que non tu vas tuer le coq blanc comment tu ne sais pas comment il est j'ai dit que justement je ne sais pas comment il est rentré je vais tuer le coq blanc donc je prends le coq blanc le coq là je veux je suis allé à la cuisine quand je veux couper la tête du coq le c'est un petit garçon qui se transforme donc le petit garçon là c'était un des enfants de ses soeurs un des enfants de ses soeurs voilà lui qui se transforme il dit non tant qu'il ne faut pas me faire du mal et tout ne me fais pas du mal ne me fais pas du mal ce sont elles qui m'ont envoyé pour te surveiller elles m'ont envoyé pour te surveiller parce que tu es en train de mettre un barrage entre mon oncle et moi machin et tout je dis que entre ton oncle et moi commandant on a fait un pont on a conçu un pont en ton nom je dis que vous avez conçu un pont maintenant comment donc le pont là c'était que c'est à dire c'est moi le pont qui reliait entre elles et leurs frères donc le pont reliait entre elles et leurs frères donc c'était moi la barrière en fait c'est moi qui le protégeait et tout je dis que va dire va leur dire qu'elles ont échoué parce que en montant des soins moi je vais accoucher de l'enfant là en montant des soins je vais accoucher de l'enfant là donc le matin quand je me réveille je me réveille tellement fatiguée tellement j'ai livré une casse vraiment dure dans le songe le songe là c'était pas un songe c'était un truc réel en fait donc vous vous dire que quand vous faites des songes pareil non seulement d'abord prier avant de dormir et prier quand vous vous réveillez quand vous faites ce genre de songes donc je me suis réveillée je lui ai dit que ah papa la situation là moi je ne peux plus supporter au vieux mieux j'enlève mon corps tu restes avec tes soeurs plus qu'elles t'ont déjà épousé dans le spirituel dans les trucs mystiques moi j'enlève mon corps sinon c'est ma vie qui va en dépendre mais elles avaient déjà à faire ce qu'elles avaient à faire et tout donc quelques mois après j'ai perdu l'enfant j'ai perdu l'enfant et lui et moi on s'est séparé comme ça bêtement j'ai dit que ok reste avec tes soeurs comme toi tu es marié dans le spirituel et c'est difficile quand c'est comme ça c'est difficile d'enlever quelqu'un de cette situation là même si tu l'aimes comme quoi il est déjà marié légalement avec les femmes de nuit c'est difficile même si tu pries comment si lui même il n'a pas il n'accepte pas de prier ou lui même il n'accepte pas de sortir de la situation vous ne pouvez pas l'aider donc j'enlève mon corps et je me suis dit que si peut-être l'enfant la naissait l'enfant la devait tous les jours tomber malade l'enfant la devait me créer des problèmes bien l'enfant la devait mais je ne sais pas en fait je ne sais pas donc j'ai remis tout à dieu et puis voilà vraiment c'est ça a été un coup dur pour moi j'ai passé presque presque six mois j'étais abattue j'étais tellement j'avais trop maigri et puis bon c'est passé je me suis remise je me suis remise aujourd'hui je vis avec quelqu'un vraiment ça se passe très bien et cette situation là ça m'a carrément dépassé quoi c'était plus haut que moi voilà c'était un peu mon histoire waouh vous avez entendu ça c'est vraiment haut tu connais